Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pleinement Moi. Je m'appelle Claire Tritt, je suis consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Et je m'occupe particulièrement des personnes bizarres, des gens atypiques qui sont dans le spectre de l'autisme, ceux avec des troubles comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, ceux qui sont au potentiel, ceux qui ont des troubles de l'attention, enfin toutes ces choses-là qui font que vous êtes exceptionnels. Je voulais vous livrer quelque chose d'important aujourd'hui, ce que je vais appeler les trois clés du bonheur. Ce qui est ce que la vie m'a appris, en tout cas la conclusion à laquelle je suis arrivée sur comment mieux vivre chaque jour sa vie et comment se sentir bien, alignée avec soi, du mieux qu'on peut et comment faire que chaque jour me rapproche de cette quête universelle qui est le bonheur en toute humilité. J'ai écrit un livre qui s'appelle Hashtag Renaissance, que tu connais peut-être, qui est sur Amazon, avec la préface de Hugo Horryau. Il y a une autre vidéo qui parle de la présentation de ce livre. C'est un livre qui raconte en fait mon parcours avec la maladie, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis encore aujourd'hui. Et ce parcours m'a bouleversée, surtout quand j'ai fait la rétrospective en fait pendant l'écriture de ce livre. Et j'ai appris plein plein de choses et surtout ce que j'ai appris, c'est que je suis complètement responsable de ma vie, je suis responsable de ce que je vis, de ce que j'entreprends, quel que soit le degré de merde dans lequel ce soit et quel que soit le degré de bonheur dans lequel ce soit, j'en suis complètement responsable. Ça fait mal, ça gratouille quand on se rend compte, pour ne pas dire que ça déchire complètement, ça m'est très en colère. Et pourtant, c'est ma vérité que je te livre aujourd'hui, que tu peux tout à fait contredire si tu le souhaites. Mais dans ma réalité, je suis responsable de mes actes, je suis responsable de tout ce que je vis et pourtant j'ai la sensation de faire de mon mieux. Je vais te donner du coup les trois clés que toute cette expérience, que toute ma vie, ces 41 années de vie m'ont permis de comprendre trois choses très très simples. La première, c'est sourire le matin. Dès que tu te réveilles, avant même d'ouvrir les yeux, je t'invite véritablement à sourire, à sourire à la vie, à sourire à l'amour, à sourire à tout ce qui est autour de toi, à sourire du plus profond de toi-même dans toutes tes cellules pour te sentir vraiment en phase avec sa souris, souris pendant au moins deux minutes parce que ça va changer les hormones qui sont dans ta tête et que tu vas pouvoir te sentir véritablement bien. Et une fois que tu es habité complètement par ce sourire, et bien écoute, tu peux ouvrir les yeux. Il y a une méditation, c'est le Tao du sourire aussi sur la chaîne, je te remettrai le lien vers la vidéo. Ça fait très très, comment dire, ça fait vachement bien le matin de se réveiller avec ça. Tu souris, tu te sens bien, waouh ! Tu commences ta journée en souriant. Deuxième clé du bonheur, le soir, tu dis merci. Sois reconnaissant véritablement de la journée que tu viens de passer. Peu importe ce qu'il y a eu dans cette journée, il y a forcément quelque chose de bénéfique qui est arrivé et cette journée, tu ne l'as pas vécu pour rien. Donc, sois reconnaissant de cette journée. Tu as fait des rencontres, tu as appris des choses, tu as contribué à quelque chose, tu as juste vécu aussi une journée de plus et ça, c'est très très important. Donc, le soir, tu dis merci. Merci du plus profond de ton âme, alignée avec qui tu es, parce que tu es reconnaissant d'être en vie. La troisième clé, c'est qu'entre les deux, entre le matin et le soir, tu fais de ton mieux à ta façon. Tu es unique, tu es exceptionnel, tu es extraordinaire, comme j'aime à le dire. Donc, tu vas faire de ton mieux en étant qui tu es, avec toutes les erreurs que tu vas commettre, avec tous les trucs qui sont approximatifs, avec tout ce qui ne va pas aux yeux des autres, mais on s'en tape parce que ce qui compte, c'est ce qui fait que toi, tu es alignée avec toi-même. Donc, le matin, le matin, tu souris. Le soir, tu dis merci. Et entre les deux, tu fais de ton mieux à ta façon. C'était le message que j'avais envie de te passer cette semaine dans cette vidéo. Prends le temps de l'incarner, prends le temps de l'expérimenter. Dis-moi comment ça se passe quand tu fais ça pour tes journées. Sourire le matin, dire merci le soir. Entre les deux, tu fais de ton mieux à ta façon, parce que tu es unique, parce que tu es exceptionnel. Je te remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Pleinement Moi. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501